Évidemment, je tripe sur les comportements humains, mais à travers les comportements humains, il y a la santé globale aussi. Des fois, j'essaie de comprendre mes comportements face à ma santé. J'essaie de comprendre la santé en général. Je trouve que ça touche beaucoup de choses. Évidemment, il y a l'alimentation, l'exercice. Puis là, mon algorithme par rapport à mes recherches pour le podcast d'aujourd'hui, puis depuis longtemps de toute façon, m'amène beaucoup de publicité et de vidéos sur « Oh my God, l'inflammation dans le corps, c'est mal ». Et j'ai beaucoup de pubs en ce moment aussi sur mes Instagram, réseaux sociaux, Facebook de « Pour votre métabolisme, il faut travailler avec les hormones ». Puis là, tu sais, le monde, ils font comme des genres de montage incroyables. Fait que l'inflammation et les hormones, ça a l'air d'être la grosse affaire dans la vie. Moi, je suis quelqu'un qui s'est fait souvent dire « Ah, t'as une inflammation de l'estomone ». Moi, j'ai fait des gastrites souvent. D'ailleurs, en ce moment, pour ceux qui suivent ma vie personnelle, je suis un peu éclopée parce qu'on vient de m'opérer pour… Je me suis cassée la jambe il y a quelques jours sur la glace. Puis là, on m'a donné de la morphine. La morphine m'a créé une gastrite encore, d'inflammation. Puis là, je suis comme… Bon, on peut bien avoir tout sur l'inflammation. Puis là, je vieillis. Fait que là, les hormones rentrent là-dedans, dans l'algorithme. Fait que tout le monde me parle d'inflammation et d'hormones. J'étais comme « Je t'écœurais de ne pas comprendre ». Fait qu'aujourd'hui, sur le podcast de Mélanie Consult, j'ai le goût de parler d'inflammation et d'hormones pour que je puisse passer à autre chose. Puis que mon algorithme aussi passe à autre chose, ce serait bien, je pense. Ou juste que je comprenne. Peut-être que je pourrais améliorer quelque chose dans ma vie pour ma santé globale et dans ma santé de corps. Mais j'imagine aussi, quand tu combats quelque chose, si, mettons, je suis inflammée et je suis courant et je ne comprends pas à patente, ça doit peut-être jouer sur mon humeur. Ça doit peut-être jouer sur certains comportements. Est-ce que moi, je peux modifier des comportements dans mes choix pour améliorer tout ça? Bref, j'ai comme l'impression qu'il y a comme un genre de mix de tout ça. Puis je voulais faire du ménage dans mes réflexions. Alors, je rencontre aujourd'hui Pénélope Villeneuve. Pénélope Villeneuve, elle est naturopathe. Elle est spécialisée en alimentation keto et faible en sucre et en hormones féminines. Tu sais, fait que là, j'ai dit, elle s'attend, tu comprends ces deux sujets-là? Fait que là, moi, je suis bien contente de la recevoir parce qu'elle aussi a un podcast. C'est une, elle fait du coaching de groupe aussi pour aider les femmes beaucoup avec les hormones féminines et tout, l'alimentation. À la chaîne YouTube, moi, ça fait quelques, ça fait longtemps que je la suis sur les réseaux sociaux. Fait que là, je suis bien contente d'avoir un moment avec elle. Vous êtes donc sur le podcast de Mélanie Consult. Je m'appelle Mélanie Guenemey. Et je rencontre à l'instant la superbe et la sublime Pénélope Villeneuve. Salut, salut! Salut, Mélanie! Contente d'être là avec toi aujourd'hui. Ah, je suis contente que tu sois là. Merci. J'étais comme, tu sais, parce que j'ai pas fini de cuver mon, mon, ma morphine. Oui! Tu sais, c'est pas encore sorti de mon système. Fait que des fois, je suis comme, tu sais, tu es capable de faire l'intro comme du monde. Parce que des fois, on est encore en début, là, de post-tour. Fait que, crème, j'ai réussi, juste ça. Bien! Mais tu pourras sûrement aussi m'expliquer. Là, c'est bien, bien, bien personnel, mais, tu sais, comme l'effet dans le corps, l'inflammation. Moi, qui fais des gastro-t'es à cause de la morphine. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire, ah, t'as de l'inflammation quand tu manges tel aliment. C'est tellement un gros sujet, au vrai. C'est vrai. Fait que là, je sais que toi, tu triples sur la santé globale. La santé globale et tout. Fait que là, c'est ça. Deux, je ne sais pas si on est capable de clencher deux gros sujets de même en une heure. On va essayer. Bon, bien, j'ai parti. Allô! Allô! Bien, en fait, là, tu voulais qu'on parle d'inflammation, mais il faut savoir, première chose, c'est que l'inflammation, là, à la base, c'est notre amie. L'inflammation est vraiment là pour nous sauver à vie. Pas compliqué. Oui, déjà ça, tu viens de me casser des fausses perceptions. C'est bon, OK. Oui, notre inflammation, notre corps est une machine absolument exceptionnelle. Fait que quand il y a une blessure, quand il y a un bobo, quand il y a des bactéries, quand il y a n'importe quoi, le corps va créer de l'inflammation. De l'inflammation, c'est quoi? C'est du liquide. C'est souvent de la lymphe qui va être apportée à la région, qui a besoin d'être nettoyée, qui a besoin d'être drainée, qui a besoin d'être réparée. Exemple, une coupure, là, tu sais, tu te fais une coupure, d'ailleurs, tu viens de te faire opérer. Fait que c'est sûr que là, il y a de l'inflammation parce que là, ils ont ouvert, ils ont brisé, en fait, les tissus, la peau, les muscles et tout ça. Donc là, le corps est en mode réparation. L'inflammation, ça veut juste dire que le corps est en mode réparation, OK? Le corps est capable de s'auto-réparer, de s'auto-réguler. Donc, à la base, l'inflammation, c'est ton ami. Fait que c'est fantastique de pouvoir avoir de l'inflammation. C'est ce qui va faire que ta jambe va guérir, ça va désenfler parce que le corps envoie de la lymphe qui contient des globules blancs, qui vont s'occuper de réparer. Bon, il va y avoir un peu de cholestérol à travers tout ça pour réparer les muscles et tout. Donc, l'inflammation, à la base, c'est fantastique. C'est ce qui nous permet, comme je te dis, de réparer les muscles, réparer les blessures quand on est malade ou quoi que ce soit. Le corps, il se défait et il veut se réparer parce que l'objectif du corps, c'est toujours de revenir à son équilibre, à sa pureté, à la santé. C'est toujours ça. Donc, quand il y a un irritant, quand il y a quelque chose, le corps va se mettre en mode combat ou en mode inflammation pour essayer d'aller réparer, en fait, tout ça. Ça fait que l'inflammation, bonne nouvelle, c'est notre amie. Ah bien oui, je ne peux pas croire qu'en genre deux minutes, la première affaire que tu m'as dit, c'est que j'avais dans ma tête à moi, l'inflammation, c'est mal. Oui, je le sais, c'est ça. En fait, il faut dire merci à notre corps, merci de vivre de l'inflammation parce que c'est comme ça qu'il va se réparer. Le problème avec l'inflammation, c'est ça, parce qu'évidemment, il y a un problème. Le problème, en fait, avec l'inflammation, c'est l'inflammation qui est dite chronique, donc qui est là et qui perdure dans ton corps. Parce que quand l'inflammation, en fait, perdure et que c'est tout le temps là, c'est que ça va finir par créer des bursites, des tendinites, des bobos à long terme et des maladies. Parce que là, le corps, il dit, hey, attends, je t'envoie de l'inflammation pour guérir tel bobo, telle maladie, mais ça ne marche pas. Fait qu'il continue d'en envoyer, il continue, puis ça ne fonctionne pas. Fait que c'est ce qu'on n'aime pas quand on parle d'inflammation, c'est l'inflammation qui est dite chronique, en fait, oui. Puis l'inflammation chronique, on s'est dit, là, tu viens de m'expliquer qu'il y avait comme un bobo qui essaie d'être réparé, puis ça ne marche pas. Mais là, c'est que le bobo qui essaie d'être réparé, qui va faire que l'inflammation va comme continuer, continuer, continuer. Il faut réparer le bobo pour que ça, ça se calme. Exact. Bien oui, il faut aller à la racine, il faut essayer d'aller voir c'est quoi qui fait qu'il y a de l'inflammation dans ton corps. Est-ce qu'il y a une intolérance alimentaire? Est-ce qu'il y a des bactéries ou des parasites au niveau des intestins? Est-ce que, tu sais, ça peut être toutes sortes d'affaires qui créent de l'inflammation? Il y a-tu une maladie sous-jacente plus loin, un virus ou quoi que ce soit? Fait qu'il faut aller faire des recherches. Fait qu'il faut procéder, en fait, moi, comment je procède? C'est par élimination. Fait qu'on veut aller éliminer à la base, dans notre alimentation, dans notre vie de tous les jours, il faut aller éliminer les irritants. Les irritants, ce qu'on peut aller éliminer, c'est au niveau de l'alimentation. Fait que, tu sais, les sucres, l'alcool, le café, c'est des choses qu'on va éliminer pour voir, bon, est-ce que ça résorbe un peu l'inflammation? On va aussi aller faire, tu sais, on peut faire des changements dans nos habitudes de vie, essayer de se coucher plus de bonne heure, bon, essayer de gérer notre stress et tout pour voir comment que notre corps va se comporter, oui. Parce que le stress a un impact, comme l'inflammation, ah oui? Ben oui, le stress, là, le stress, là, je te dirais que, moi, je parle beaucoup de l'alimentation, je parle beaucoup des hormones, mais pour vrai, le système nerveux, là, à la base, si le système nerveux fonctionne pas, s'il est trop excité, si, tu sais, si on est trop stressé, probablement que tes hormones vont être débalancées puis tu vas faire de l'inflammation. Fait qu'on allégère, s'occuper de notre stress, gestion de stress, c'est vraiment, vraiment super important pour essayer de ramener cet équilibre-là puis diminuer l'inflammation. Puis comment qu'on se rend compte qu'on a de l'inflammation? Comme là, moi, tu sais, je savais qu'aujourd'hui, on parlait de l'inflammation, évidemment, moi, c'était en général, on peut en parler comme un peu, ça fait de l'inflammation, là, je suis en train de comprendre que c'est un ami, mais si l'inflammation, c'est ça, la bonne nouvelle, c'est que si on sait qu'il y a une inflammation quelque part, c'est qu'il y a un bobo qui est non réglé. Ça, je trouve exactement intéressant de savoir ça, de le voir des deux bords. Oui, sauf que, mettons, là, moi, là, je prends l'exemple du moment, là, parce que c'est plus facile pour m'y retrouver, mais, tu sais, là, moi, la morphine, ça m'a complètement blessée de mon estomac, tu sais, j'avais l'impression que c'était en train de passer au feu de l'estomac, puis mon estomac, il sortait de ça, puis on aurait dit que c'était une roche, puis c'était tellement douloureux, puis j'étais comme, je vais-tu mourir, la patte cassée, mais de l'estomac, tu sais, de l'estomac. Oui, c'est terminé. Oui, c'est terminé, mais comme, mettons, une inflammation de l'estomac, tu t'en rends compte, ça brûle, puis c'est fucking douloureux, là, mais comme, mettons, tu as une inflammation, je sais pas, moi, du système digestif, tu sais, que tu as tout le temps mal au ventre, c'est comme ça que tu t'en rends compte? En fait, il y a plusieurs choses qui vont faire que tu vas pouvoir te rendre compte qu'il y a peut-être une inflammation ou quoi que ce soit, je vais te parler un peu de mon vécu à moi, moi, j'ai eu un problème intestinal, un problème du système digestif en 2020, tu sais, à l'été 2020, un petit peu mal au ventre, les selles qui sont pas toujours normales et tout, puis bon, tu sais, je veux dire, on est, tu sais, on va tout le temps à go, 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 one, one, tu sais, fait, on est toujours occupé, fait, ça doit être normal, tu sais, j'ai 40 ans, 45 ans, fait, bon, ça doit venir avec ça, tu sais. Donc, mais à un moment donné, je me suis mis à manger et là, genre, une heure et demie après avoir mangé, j'avais mal à l'estomac, c'était incroyable, puis ça me durait, genre, une heure et demie, deux heures, puis après ça, j'étais correcte. Puis là, je me disais, clairement, c'est au niveau de ma digestion, là, il y a quelque chose qui fonctionne pas et tout. Et à force de faire des recherches et tout, bien, c'est ça, on s'est rendu compte qu'il y avait une inflammation, comme un peu une gastrite et tout ça, parce qu'il y avait des parasites dans les intestins, parce qu'on a fait d'autres tests. Mais tout ce genre de symptômes-là, tu sais, quand tu as des ballonnements, quand tu te sens pas bien, quand il y a des gaz, quand il y a de l'enflure, des douleurs, c'est toutes des choses qui peuvent montrer qu'il y a de l'inflammation. Quand on a de la difficulté à perdre du poids, quand, mettons, qu'on veut perdre du poids, puis que, hé, ça fonctionne pas ou tout ça, c'est probablement qu'il y a de l'inflammation aussi. Le corps est en mode, il n'est pas en mode perdre de poids, il est en mode, je veux me guérir à l'intérieur avant de pouvoir perdre du poids, fait, tu sais, il y a d'autres... Plus, c'est toujours de trouver qu'est-ce qui crée l'inflammation. C'est pour ça que tu y allais par élimination tantôt. Toujours. Oui, il faut toujours y aller par élimination, parce que sinon, tu sais, si tu vas voir le médecin, puis que tu as de l'inflammation ou que tu as mal à l'estomac, il va te donner une petite pilule pour ta gastrite, il va te donner une petite pilule pour ta bursite aussi, ça, ça. Mais ça, c'est comme juste mettre un plaster sur le bobo, là. Oui, OK, peut-être que ça va te faire du bien pour tes médicaments, pour ta gastrite ou pour ta bursite, mais si on ne règle pas le problème à la source, c'est clair que ça va revenir. Puis, tu sais, la morphine que tu as pris, bien, ça irrite les parois intestinales, puis dans l'intestin, il y a de l'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique qui peut dissoudre un sou, OK? Fait que si tu n'as plus la paroi qui protège, c'est clair que ça chauffe, parce que là, c'est comme... C'est comme si tu as oublié ça. Fait que tu sais, il faut aller reconstruire toute cette petite paroisse-là, au moins. OK, fait que l'inflammation, c'est notre amie, parce que ça nous tient au courant qu'on a quelque chose qui cloche. Oui. Ou que ça nous aide à guérir quelque chose. Oui, exactement. Le problème, c'est vraiment l'inflammation qui est chronique, qui est tout le temps là, qui est récurrente. Mais si elle est récurrente, c'est parce qu'on n'a juste pas trouvé, ou je fais des liens trouvés? Bien, si elle est récurrente, effectivement, ça se peut que tu n'aies pas trouvé. Bon, c'est sûr que si on pousse plus loin et que quelqu'un a le cancer, c'est sûr qu'il y a de l'inflammation aussi. Fait que bon, là, le médecin va le voir dans les prises de sang, que les marqueurs d'inflammation sont plus élevés. Fait que là, ils vont aller fouiller un petit peu plus loin. Mais déjà, à la base, s'il y a des symptômes comme toi de gastrite, de douleur, d'inflammation, bien là, on va y aller par élimination au niveau de l'alimentation pour voir, OK, peut-être qu'il y a déjà ça, ça va pouvoir faire une grande différence. Déjà, de couper les sucres, ça va faire une différence au niveau de l'inflammation. Tu sais, on va être moins acide, ça va comme calmer le feu qu'il y a à l'intérieur, oui. Je comprends. Puis en général, les gens qui, c'est ça, c'est l'inflammation, il y a-tu d'autres choses que je pourrais te demander par rapport à ça? Parce que j'essaie de, tu sais, parce que je, évidemment, c'est Mélanie qui consulte, c'est Jobe et moi qui consulte, mais... Non, mais j'essaie de penser aux autres en même temps. Je veux dire, c'est quoi qu'ils demandent, les gens, par rapport à l'inflammation, dans vie, toi qui... Bien, je te dirais, en fait, les gens ne demandent pas tant de questions par rapport à l'inflammation. C'est tous les symptômes d'inflammation qui est fatigue. Ah, bien là, c'est ça. Ça peut être n'importe quoi, j'ai mal à la tête, j'ai des migraines, bon, tu sais, je ne suis pas capable de perdre du poids. À chaque fois que je mange telle affaire, je me sens ballonnée, puis tout ça. Fait que c'est suite à tous ces petits symptômes-là qu'on se rend compte, bien là, il y a de l'inflammation. Fait qu'il faut aller faire le ménage, tu sais. Fait que c'est ça. Puis c'est pas juste dans l'assiette, mais c'est vraiment dans toutes les sphères, les sphères de ta vie. Fait que si on veut éliminer l'inflammation, il faut aussi être prêt à investir le temps que ça prend pour travailler autant au niveau de la nutrition que des saines habitudes de vie, là. Oui, c'est ça, parce que tantôt, tu disais que le stress, c'est un gros générateur d'inflammation. Puis le stress, ça, c'est pas seulement alimentaire, ça peut être psychologique, ça peut être émotionnel, c'est ça. En fait, c'est ça. Puis en fait, aussi, c'est que quand on a tout le temps, en fait, le stress aussi, c'est notre ami. Bonne nouvelle. Le stress aussi, c'est notre ami. On en a besoin pour performer à certains niveaux. Tu sais, on en a besoin pour, quand tu te lèves le matin, bien, c'est l'hormone du stress qui fait que tu es capable de te réveiller le matin. Fait que tu sais, du stress normal, on en a besoin. Mais encore là, du stress chronique, c'est ça qui est pas bon. Et quand on est en stress chronique, quand on est en stress chronique, on est comme tout le temps un peu, là, ceux qui vivent comme ça. Ça, c'est qu'on est tout le temps en mode fuite, tu sais, en mode, là, tu sais, en mode survie, en fait. Ton système nerveux est toujours en mode survie. Fait que quand ton système nerveux est en mode survie, bien, t'es hyper vigilante. Tu regardes tout le temps qu'est-ce qui se passe. T'es toujours un peu stressé de qu'est-ce qui peut arriver ou tout ça. T'as de la misère à dormir, c'est plus difficile, tu vis un petit peu d'anxiété et tout ça. Puis quand t'es dans ce mode-là, bien, t'es pas en mode réparation. Le corps, il peut pas s'assurer que t'as une bonne digestion, il peut pas s'assurer qu'il a un bon sommeil, parce que pour lui, le système nerveux est en train de penser qu'il y a un bison qui va y courir après ou qu'il faut qu'il prenne la fuite tantôt ou qu'il se batte ou quoi que ce soit. Fait que le corps peut pas gérer l'inflammation, on peut pas, tu sais. Fait qu'à la base, le système nerveux est super important. Et un des trucs super importants à savoir du système nerveux, c'est le nerf vague. Le nerf vague. Tu sais, quand on dit qu'on a un choc vagal, bien, ça, c'est le nerf vague. Le nerf vague, c'est le nerf, en fait, le plus long dans ton corps. Il part de la base ici, de la nuque, puis il va descendre jusqu'au pubis. Puis lui, il a des connexions avec tous tes organes, avec ton foie, avec tes poumons, avec ton cœur, avec l'estomac, avec ci, avec ça. Fait que lui, si, tu sais, s'il sent que t'es stressé ou tout ça, lui, les messages qu'il envoie au cerveau, c'est, OK, faut que le cœur, il batte un petit peu plus vite parce que là, on est stressé. Il envoie le message au cerveau, dire, OK, là, les poumons, il faut que ça respire plus vite parce que là, on est comme en situation de danger. Il va envoyer un message, dire à l'estomac, hey, la digestion, on n'a pas trop de besoin puis là, on est stressé, fait que ralentis la digestion et tout ça. Fait que le nerf vague est vraiment responsable de plein de choses dans notre système nerveux. Fait que déjà, juste d'aller travailler avec le nerf vague, il y a certains exercices qu'on peut faire pour aller, ah oui? Mais, tu sais, stimuler le nerf vague pour vraiment aller calmer, calmer le système nerveux, là, oui. Ah, c'est ça, j'avais vu de quoi sur Internet. Hé, puis là, tu sais, je m'en rends compte, ça va sortir tout croche, là, c'est ça. Tu vas pas trop voir sur Internet parce que là, tu vas être remplie dans ton algorithme de nerf vague. Ah oui, c'est ça. Non, mais le fait, c'est que j'en ai eu après, mais je pense que j'avais... Ah, c'est ça, ça va être n'importe quoi, tout le monde, là. Je suis désolée, c'est pas clair, mon affaire, mais j'avais vu quelque chose, je pense, qui suggérait de faire une espèce de méditation guidée pour le nerf vague, puis j'étais comme... Parfait! Oui, mais il y a différentes techniques. Oui, il y a différentes choses que tu peux faire pour aller stimuler ton nerf vague, oui, exact. Tu peux le stimuler dans le sens où tu vas le réconforter. Oui, c'est ça, le stimuler dans le sens... Pas stimuler dans le sens, le surexciter, mais vraiment le faire un reset pour dire, « Hey, on se calme complètement. » Tu sais, finir ta douche avec une douche froide, là, un deux minutes de douche froide, ça, ça va resetter ton air vague. C'est sûr que, tu sais, je te dirais pas de partir de chaud à froid d'une shot, mais d'y aller tranquillement pas vite, puis si t'es capable de rester un deux minutes dans l'eau froide à ta douche, ça, ça va vraiment faire beaucoup de bien. Ce qui va aider aussi à resetter le nerf vague, c'est vraiment juste de regarder le plus loin possible sur le côté, que ce soit à gauche ou à droite. Tu regardes, là, le plus longtemps possible sans bouger sur le côté, jusqu'à temps que t'ailles soit un soupir ou un bâillement. Ça, ça veut dire que ton corps, il vient de rentrer en mode, « OK, je me relaxe. » Puis des fois, ça peut durer 30 secondes, mais des fois, tu peux regarder sur le côté pendant deux minutes, là, avant d'avoir un soupir ou quelque chose, puis après ça, tu le fais de l'autre côté. Ça fait que ça, ça va te rentrer dans un mode plus relax. Ça fait que, tu sais, c'est des affaires gratuites, simples, faciles à faire. Première fois, j'entends ça, j'adore. Ça fait que ton air vague, c'est ça. En calmant, en fait, ton système nerveux et tout ça, bien, par le fait même, ça va calmer l'inflammation. Ça veut pas dire qu'il n'y en aura plus nécessairement du tout, mais déjà là, ça va aider à calmer un peu au niveau de l'inflammation. Oui, c'est ça. Parce que toi, puis moi, on a déjà parlé de cohérence cardiaque. Oui. Parce que moi, j'adore la cohérence cardiaque, mais ça, c'est quelque chose qui va aider aussi. Oui, vraiment, vraiment, énormément. Parce que ça va calmer. Oui, exactement. C'est une autre technique. La cohérence cardiaque, c'est une technique de respiration pour se mettre en cohérence avec les battements du cœur et la respiration. Oui. Puis ça a un effet vraiment positif sur le système nerveux. Moi, j'aime beaucoup l'application Respirolax. Tu la connais-tu, Respirolax? Oui, oui, j'ai tout essayé, moi. J'ai même pris l'information du Dr. War sur ça. Ah! Fantastique. Mais ce que je voulais dire, c'est les techniques de respiration qui vont travailler sur le système nerveux, qui vont donc améliorer le stress, qui va moins provoquer l'inflammation, mettons. Là, je suis à essayer de commencer à faire des liens. Les exercices pour le nerf vague, ça va être différent que des techniques de respiration. Parce que la fête des yeux, moi, je ne connaissais pas ça. Oui, oui. Donc, il y a plusieurs techniques qu'on peut aller se chercher par rapport au nerf vague. On peut aller chercher des trucs par rapport à la respiration. On peut aller chercher des trucs par rapport au stress, que ce soit du yoga, que ce soit des marches en forêt. Ce que vous aimez, c'est ce que les gens aiment qui est important. L'important, ce n'est pas quel exercice tu fais, c'est ce que tu aimes qui fait. Il y a un autre exercice que tu peux faire. Chanter à toute tête. Chanter à toute tête, ça calme complètement le nerf vague. À chaque fois que vous arrivez dans l'auto, quand vous êtes seul ou avec les enfants ou les amis, tu craintes la musique, tu chantes dans le tapis. Deux minutes. C'est déjà ça. Ça calme. C'est fun, tu sais. Oui. Ah, mais tu vois, le nerf vague. Il va falloir que j'en retourne. J'avais commencé à lire, mais je me suis dit, ah, il y a comme lecture, j'ai comme la sépargne. Exactement. Vous allez voir ça. J'aime ça. C'est très cool. Puis ensuite de ça, par rapport au… Ça vient toujours d'une douleur qui va nous faire comprendre qu'il y a inflammation. C'est simple de même. Oui, exactement. Une douleur ou un autre. Ça peut être, oui, une douleur, mais ça peut être juste comme des ballonnements ou juste de ne pas être confortable dans nos vêtements. Ça fait que ce n'est pas nécessairement une douleur spécifique, mais tu sens des fois qu'il y a un symptôme. Tu fais comme, ah, tu sais, je ne me sens pas bien, je me sens gonflée, tout ça. Ça fait que ça, c'est un signe, effectivement, que ton corps, il dit, ça sera peut-être le temps de faire quelques changements. Puis les conséquences de l'inflammation, juste pour voir si on a fait le tour, parce que j'essaie de voir si je n'oublie pas des affaires, mais mettons les conséquences de l'inflammation, on a parlé des douleurs, des douleurs, des douleurs, ça va aller jouer sur... Oui, parce que l'inflammation, en fait, quand elle devient chronique comme ça, bien là, c'est ça, ça va jouer sur ton sommeil, ça va jouer sur ton stress, ça va jouer. Puis là, c'est là qu'on va parler, en fait, de maladies qui vont se développer. Parce que là, c'est plus juste de l'inflammation pour dire, hey, allô, j'ai un problème. Mais là, c'est de l'inflammation qui dit, bien là, ton problème que tu n'as pas réglé, là, c'est rendu de maladies, c'est rendu de, je dis n'importe quoi, sclérose en plaques, tu sais, des intolérances alimentaires et tout ça. Fait que, oui, c'est ça. Donc, effectivement, si on n'en prend pas soin, je ne te parle pas du jour au lendemain, mais après plusieurs années, ça peut finir par se développer, effectivement, en maladies, chroniques, douleurs, dépression, anxiété, tout est là, là. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, si je comprends bien, le but, ou dans un monde idéal, c'est d'être conscient de notre niveau de stress, d'être conscient de nos inconforts puis de nos douleurs. Puis, oui, on peut traiter, comme là, tu sais, moi, l'opération, tu sais, je comprends l'inflammation au jour de l'opération. Puis, je comprends aussi qu'il y a l'inflammation dans mon estomac, heureusement, ça s'en va tranquillement. C'est interminable, on dirait, avant que ça, tu sais, j'en joue vraiment mieux, mais j'ai encore l'impression qu'il y a comme du feu, tu sais, vraiment l'impression que ça brûle. Oui, oui, c'est ça, exactement, c'est ça. Ben oui, parce que tu as de l'acide chlorhydrique dans l'estomac qui est en train de brûler ton estomac parce que la petite paroi qui est là pour réparer, et puis là, elle a été brûlée par le stress, par la médication puis tout ça, là. Ben, tu sais, je ne suis pas quelqu'un qui consomme tant que ça de la médication, là, je ne suis pas une grande fan, là, tu sais, je suis... Non, mais je parle juste de l'opération puis la morphine, juste ça, c'est bien en masse, là, pour défaire, oui, une flore. Oui, non, c'est ça, mais il y a un moment donné, j'ai fait déjà mieux souffrir un petit peu plus que ce qui me détruise à ce point-là, c'était comme trop rochant. Mais, tu sais, pour réparer mon estomac, là, j'ai du pantoprazole, fait que là, je suis un long médicament, mais il faut de vrai, il y a un moment donné, tu es comme... On s'en sort... Tu sais, c'est difficile, je trouve, mais j'avais besoin d'une solution puis je... Ben, c'est sûr. Puis des fois, c'est correct d'avoir besoin d'une solution puis de prendre la médication, c'est parfait. Mais une des premières choses qu'on peut faire, c'est vraiment au niveau de l'alimentation, d'aller changer les choses au niveau de l'alimentation. Déjà là, ça va faire une grande différence. Et quand on dit changer les choses au niveau de l'alimentation, là, tantôt, tu avais parlé de couper les sucres ou, tu sais, d'en consommer moins, mais quand il y a une inflammation, est-ce que vu que l'inflammation égale feu, est-ce qu'on se dit qu'il ne faudrait vraiment pas manger acide, tu sais, c'est-tu automatiquement ça? En fait, c'est que... Tu sais, comme le citron, oui, le citron, c'est acide, mais quand il rentre en contact avec la salive et dans le corps, il devient basique. Fait que le citron, le citron, ça va en fait, ça va en fait aider. Fait que il va falloir que tu... Tu vas faire des choix dans ton alimentation, mais tu sais, si tu manges des aliments qui sont frais, qui ne sont pas, tu sais, les légumes frais avec de la viande ou des protéines végétales, peu importe, je veux dire, il n'y a pas de transformation. Puis si tu as le moins de produits transformés possible, bien, tu vas avoir le moins d'inflammation parce qu'il va y avoir moins de sucre, il va y avoir moins de produits qui sont transformés, il va y avoir moins d'héritants, moins de colorants puis tout ça. Fait que déjà, d'y aller avec une alimentation vraiment le plus frais possible puis cuisiner. Je sais que, tu sais, dans la société, tout va vite maintenant, là, tu sais, puis on est tellement go, go, go que c'est comme on veut que ça aille vite et tout. Fait que c'est sûr que ça prend un certain réajustement des fois dans le quotidien, surtout si on a des enfants puis tout ça. Mais en même temps, de se remettre un peu à cuisiner avec des aliments frais le moins transformés possible, déjà, on va régler une grosse partie du problème au niveau de l'inflammation. Je comprends. Bon, bien, niveau inflammation, on n'est-tu pas pire? Je pense qu'on n'est pas pire, là, écoute. Je pense qu'on n'est pas pire. On a fait le tour de l'inflammation, mais en même temps, c'est ça, je pense que je ne comprenais pas. Oui, c'est ça. Mais il faut comprendre que l'inflammation, c'est ton ami à la base. Puis ton corps, ton corps, c'est ton allié, c'est ton meilleur ami. Tu sais, fait que des fois, on est frustré ou quelque chose, mais on n'a pas à être frustré avec notre corps. Notre corps, il est là pour nous parler puis pour nous dire les bonnes choses. Donc, des fois, il faut juste s'asseoir puis écouter puis regarder qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie à l'extérieur? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie à l'intérieur? Parce que des fois, on n'écoute plus les messages, tu sais. Votre corps, c'est votre allié. Fait qu'il est là pour vous dire, hey, il y a quelque chose qui ne marche pas, tu sais. Ouais. C'est vraiment cool. On dirait que tu viens de ma mère. Ouais, c'est super intéressant. Oui. Ouais. Ouais, je trouve ça cool. C'est vrai que des fois, parce que dans d'autres épisodes, j'avais parlé, mettons, de la grossophobie, l'acceptation corporelle, tu sais, c'est aussi des grands stress. Ben oui, ben oui, vraiment. Tu sais, les fois, par rapport, tu sais, à certaines périodes de la vie, tu sais, tu peux dire, ah, si là, je ne rentre pas dans mon linge, tu sais, il y a deux mois, qu'est-ce qui se passe, là, tu sais, c'est pas cher, fait que moi, tu sais, le discours intérieur, on n'est pas en train d'honorer notre corps quand on fait ça. on comprend que la relation au corps est tout aussi importante, sinon plus, que la relation avec toute autre chose. J'ai un peu la petite. Je vais faire un aparté qui n'a pas rapport, mais que tu en parles puis ça monte, là. J'ai écouté la chanson ou le texte d'Émile Procloutier ou Cloutier Pro, Émile Procloutier, ça s'appelle Océane. C'est un texte qu'il a fait, pour vrai, aller lire ce texte-là, les filles, c'est tellement pertinent sur comment la femme perçoit son corps puis qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse, c'est fantastique. J'ai écouté ça, je pleurais, je t'ai là comme ça. Je pense qu'il l'a fait. Oui. Il s'était capté. Oui, il s'était capté. Il l'a fait en direct de l'univers. Il l'a fait en direct de l'univers aussi. Oui, je pense que oui. En tout cas. Bref, mais OK, Océane, on est revoir. Oui, c'est un super bon texte parce que tu parlais de la grossophobie, comment on se perçoit. C'est sûr que c'est un stress, évidemment, qui vient jouer partout. Moi, c'est ça qui me vient en tête parce que moi, c'est là que mon discours, il a beaucoup évolué depuis. Mais quand même, il faut que je reste alerte parce que ça part vite. Moi, c'est ça. C'est mon discours intérieur plat. Genre, ah bon, tu as pas dit moi, je suis dit, je suis dit, oui, on calme, toi. C'est pas grave. T'es pas toute seule, Mélanie, ce discours-là. Mais non, je le sais pas. 75 % des femmes, puis moi-même aussi, on a ce discours-là. Puis c'est plus fort que nous. C'est quoi cette petite voix-là? Oui, mais parce qu'on s'est bombardé qu'on n'est jamais correct. Oui, exactement. Puis là, je parle de ça, mais je sais qu'il y a d'autres gens dans le pas honorer son corps ou être dans une relation serne avec son corps. Il y en a qui vont se dépasser en s'entraînant trop fort. Ils vont aller trop loin. Il y a des gens qui vont se mutiler. Il y a des gens... Tu sais, des fois, on est comme... C'est ça, c'était... Tu viens de me sensibiliser beaucoup en m'expliquant que l'inflammation, c'est mon ami. Oui. Ça vient de me sensibiliser au fait que la relation avec mon corps est vraiment importante parce que moi, qui fais souvent de l'inflammation, là, tu sais, mettons, je vais voir le médecin, on me dit ça, il y a quelque chose. Puis je me tapais ça à la tête. Hum! Fait que là, ça vient de me détendre et je suis comme, ah, je fais de l'inflammation, bonne nouvelle, il y a quelque chose de... Oui, qu'est-ce que je fais là aussi? Qu'est-ce que je mets en place maintenant pour essayer d'aller diminuer ça? Puis tu sais, tu parlais d'entraînement tantôt. Moi, quand les femmes viennent me voir puis qu'on a un problème de santé ou d'inflammation ou d'hormones, la première chose qu'on fait, c'est qu'on arrête les entraînements complètement parce que les entraînements, le surentraînement est une très énorme cause d'inflammation parce que le corps est fatigué. Ah, c'est sûr. Je suis plus capable. Puis quand on s'entraîne, on crée des micro-déchirures dans les muscles et c'est ces micro-déchirures-là qui fait que le corps, en se réparant, va créer d'autres fibres musculaires puis là, c'est là que tu vas prendre de la masse musculaire, OK? Mais ces micro-déchirures-là, c'est un bobo. Fait que quand tu commences à t'entraîner, tu fais de la musculation qu'il y a des micro-déchirures, bien, il y a de l'inflammation. Fait que des fois, les gens s'entraînent puis ils font comme, si je me suis entraînée, j'ai pris deux livres cette semaine. Oui, tu as pris deux livres parce que là, il y a eu de l'inflammation parce qu'il y a des micro-déchirures. Mais techniquement, si on s'entraîne comme il faut, ça dure une semaine ou deux puis cette inflammation-là va diminuer, va s'en aller. Mais s'il y a sûr entraînement, clairement qu'il faut, on va choisir d'autres choses. Ça ne veut pas dire que tu ne t'entraîneras plus jamais, mais ça veut dire que pour l'instant, étant donné qu'on veut aller traiter un problème d'inflammation, on va se calmer le pompon. Oui, c'est ça. Le corps ne va pas tout gérer en même temps. Mais non, c'est ça. Ben oui, moi je comprenais que la morphine, c'était bon pour l'opération, mais à un moment donné, j'étais comme, ça va me tuer. Oui, c'est ça. C'est un choix. C'est ça. Ben oui, je comprends, mais c'est fou comment, je ne sais pas, tu vois, moi je trippe comportement humain puis je trippe beaucoup, c'est super important, tu sais, pour que ça fasse du sens, tu sais, moi j'ai une quête de sens. Ben oui, c'est important. Mais je travaille beaucoup sur la psychologie, les comportements, le pourquoi, le senti, mais je n'ai pas une tendance à avoir tant mis de considération et de respect, je suis un peu jolie de le dire, mais à ma relation avec mon corps parce que, tu sais, je ne l'aimais pas tant que ça, tu sais, j'ai énormément de reconnaissance pour tout ce qui me permet de faire. Oui. Mais je trouve que je suis restée superficielle dans, c'est comme si je l'avais pris pour acquis. Ben oui, on l'a pris pour acquis. Oui, c'est ça. Je me rends compte en parlant, je l'ai pris pour acquis puis je trouve que, même si j'en ai de la reconnaissance pour beaucoup de choses, tu sais, moi, tu sais, surtout en ce moment, je n'en reviens pas prendre une douche, là. Oui. Je suis comme, oh mon Dieu, tu sais, j'avais pris les douches pour acquis dans la vie. Ah oui, c'est ça. Je suis comme, j'ai eu peur de me tuer dans cette main. C'est ça. Mais, tu sais, j'ai énormément de reconnaissance pour chacun de mes déplacements en ce moment puis je suis en train de reconnecter avec mon corps d'une façon différente. Oui. C'est la conversation qu'on a aujourd'hui, c'est comme si j'avais le goût de me bercer puis de faire, voyons, excuse-moi pour tout ce que je t'ai dit parce que je t'ai dit. Mais tu sais aussi, là, il ne faut pas oublier que notre énergie où on va porter notre attention, c'est là que notre énergie va aller, OK? Puis habituellement, dans notre vie, là, on va porter notre... Tu sais, on se lève le matin, on va regarder notre téléphone, on va regarder Instagram, TikTok, après ça, on prend nos courriels puis après ça, on pense aux enfants puis après ça, c'est les collègues, la famille, puis le trafic puis tout ça, puis tout ça. Mais tout ça, c'est tout ton monde extérieur, OK? Ce qui fait que tu portes ton attention sur tout ton monde extérieur tout le temps. Fait que si tu portes ton attention là-dessus, ton énergie s'en va là-dedans. Fait que ça veut dire que tu n'as plus d'énergie pour ton monde intérieur. Fait que si à la place, mettons, de regarder ton téléphone un matin en scrollant ou de prendre tout de suite tes courriels, tu prenais juste un temps pour prendre quelques respirations puis revenir, bien, tu aurais déjà plus de réponses puis là, tu serais comme, ah oui, OK, je vois que ça ne file pas aujourd'hui, fait que revenir à l'intérieur de soi, tu sais, la réponse est toujours là, le corps, il sait tout le temps la réponse puis c'est ça. Mais on est tellement stimulé puis on est tellement concentré sur l'extérieur qu'on n'a plus de temps à mettre sur l'intérieur, tu sais. Oui, mais j'adore ça comment tu dis ça, tu sais, de commencer par donner de l'importance au monde intérieur avant l'extérieur. Oui. J'ai une amie qui disait, moi, je me lève un peu plus tôt puis je fais mon écriture le matin, je fais ma méditation parce qu'elle dit, moi, je me paye en premier. Oui. Je me paye en premier puis après ça, je commence ma journée. Fait que tu sais, là, on dirait que toi, tu l'emmènes d'une autre façon. D'une autre façon, C'est pas important pour mon intérieur avant ton monde extérieur. Oui. C'est super important. Mais l'autre chose aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on ne veut pas non plus devenir performant dans la conscience. Tu sais, tu ne veux pas, parce que des fois, on est tellement performant dans notre vie extérieure que là, on veut devenir performant sur respirer, aller marcher, faire du yoga puis là, on se fait de la trépanence. Non, non. Tu y vas avec comment ça file. Tu le fais un matin, ça marche, tant mieux. Tu ne le fais pas l'autre matin, c'est pas grave. Non, c'est ça. Le but, ce n'est pas de devenir rigide. Non, non. C'est ça. Ce n'est pas de devenir performant dans la conscience. Je comprends. Je comprends. OK. On s'est comme perdu un peu. Non, non, non. Non, on est sorti. Non, parfait. On n'est pas perdu. Non, moi, j'aime tout. Parfait. Je suis contente. Je suis contente parce que ça amène des réflexions qui vont... Parce que tout touche, tu sais, l'équilibre, la santé globale, la conscience de soi, le tige. Oui, c'est ça. J'embarquerais ses hormones. Oui. C'est à l'âge. Excusez, j'essaie de me déplacer parce qu'il n'y a plus de sang dans une demi-faire. Pas évident. Mais oui, c'est ça. Mais je suis contente. On le fait quand même. Oui, mais c'est ça. Bien oui, les hormones. Les hormones, on entend tout le temps parler que les hormones, dès qu'on est jeune fille et qu'on commence à être menstrué, c'est tes hormones, c'est ton SPM. Puis là, nan, nan, nan. Ah oui, c'est ça. Fait que là, dans le fond, je t'averte tout de suite, j'ai une perception négative des hormones. Oui, bien tes hormones aussi, c'est ton ami. Oui, c'est ça. C'est pour ça, là. Yeah, j'ai deux nouveaux chums. Deux nouveaux chums. Mais quand même, il va falloir qu'on change sa perception-là parce que je t'enrais de me rendre compte, c'est ça, tout ce qui touche peut-être le corps ou le malfonctionnement ou les douleurs, j'ai associé ça à du négatif. C'est clair. C'est un message que le corps t'envoie. En fait, c'est des messages que le corps t'a envoyé que t'as pas écouté ou que t'as pas perçu qui fait que là, les symptômes sont plus forts un peu, si tu veux, pour que tu comprennes que, hey, ça marche pas, là. Ça marche pas, tu sais. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, dans les hormones, dans le cycle d'une femme, quand aussi je compare l'homme puis la femme, tu sais, l'homme, lui, a un cycle hormonal de 24 heures. Fait que lui, à chaque fois qu'il se lève le lendemain, c'est comme une nouvelle journée, c'est parfait, tout est beau. Nous autres, les filles, on a un cycle hormonal sur 28 jours. Fait que là, ça fait ça, comme ça, tu sais. Fait que on est super différents, l'homme puis la femme, puis ça fait que, justement, nos hormones vont venir nous jouer des tours. Nos hormones vont venir nous jouer des tours aussi s'il y a de l'inflammation, si le stress n'est pas bon, si le sommeil n'est pas bon. Fait que tout est relié, tu sais, tout est relié. Fait que... Puis les hormones ont besoin d'être supportées avec les bons outils. Les bons outils, c'est premièrement de la bonne nourriture, comme je l'ai mentionné tantôt, des aliments qui sont le moins transformés possible et tout. Ça veut pas dire que tu mangeras jamais au resto, où tu mangeras jamais de chips ou de cochonneries, mais ça veut dire que, tu sais, 80 % du temps, t'essaies de manger de bonnes choses pour essayer d'aller supporter le plus tes hormones, oui. Bon, tu parles ça de la base, on fait comme si j'avais 4 ans. C'est quoi des hormones? Des hormones, c'est des messagers dans ton corps qui sont là pour faire fonctionner, en fait, ton corps. Fait que ils sont vraiment là pour envoyer des messages. Les surrénales vont envoyer des messages pour, tu sais, si jamais t'as besoin de l'hormone de stress, le cortisol, bien, c'est les surrénales qui vont s'en occuper. Si tu veux faire des bébés puis tout ça, bien, c'est tes ovaires qui vont stimuler, qui vont faire des ovules pour que t'ailles faire des bébés. Fait que c'est vraiment des messagers, en fait, dans notre corps. Ta thyroïde va être là pour gérer la température, ton métabolisme dans ton corps et tout ça. Fait que c'est vraiment des messagers qui sont là pour aider à faire fonctionner le corps dans son homéostasie, qu'on dit, mais dans son équilibre le plus parfait, dans le fond. Puis les hormones sont créées dans le corps à partir des glandes? Des glandes. Oui, c'est ça. Exactement. Puis les glandes, on en a, t'as dit comme... Quand tu dis... Ben, t'as la thyroïde, t'sais... Ben, les surrénales, en fait. Les surrénales, c'est des petits... C'est au-dessus, juste au-dessus des reins. Fait que les surrénales, eux autres, vont s'occuper du cortisol. Les ovaires, c'est tes autres glandes qui vont être là avec l'estrogène. La glande thyroïde qui va être là avec les glandes thyroïdiennes et tout ça. Fait que, ouais. Puis les systèmes de glandes, le système de glandes, on en a partout dans le corps? Y'en a-tu d'autres? Ça, c'est les majeures, j'imagine. Ça, c'est les majeures, oui, effectivement. C'est ceux-là que tu as vu. Parce qu'il y en a pas... On n'en a pas dans les aisselles aussi? Ben, c'est plus des ganglions que tu vas avoir au niveau des aisselles, ouais. OK. Tes ganglions, tes ganglions, c'est tes usines pour aller éliminer les toxines, en fait. Tes ganglions, tu sais, quand ils vont... C'est eux autres qui vont combattre quand t'as des infections et tout ça. OK, attends une minute, là. Non, là, je commence à être mêlée. T'es perdue. Les ganglions, c'est pour combattre la toxicité. Simplicité, là, c'est pour aller... C'est eux autres qui vont être stimulés pour faire des petits... Voyons, des petits soldats, là, pour aller combattre les microbes et tout ça. Mais l'inflammation aussi, ça combat... Ah non, c'est pas les mêmes affaires. Ça combat pas les mêmes choses? Ben, l'inflammation, c'est le liquide, en fait. L'inflammation, c'est le liquide qui va aller combattre autant l'infection qu'il y a à l'intérieur. Puis tes ganglions vont aller aider au système immunitaire à créer des petits soldats pour... T'sais, tout est comme relié ensemble. Mais c'est pas des glandes, là, c'est pas des... C'est pas des hormones. Pour eux autres, c'est pas un liquide, c'est pas des petits soldats, ça serait quoi? C'est un messager, c'est un liquide, oui, c'est comme un influx nerveux, c'est comme un message, dans le fond, qui est envoyé. OK, OK. Exactement. Puis ça, c'est généré par le système... Glondulaire. le système nerveux, tout ton air, tout ton cerveau et tout ça va savoir selon la température qu'il fait, bien, la thyroïde va se mettre à sécréter certaines hormones pour aller gérer, dans le fond, ta température interne et tout ça. Fait que, t'sais, tout se fait... T'sais, le corps humain, c'est une machine, vraiment, c'est un ordinateur incroyable. T'sais, t'as même pas besoin de penser puis ça se fait. Fait que, t'sais, c'est comme tout le monde se parle à travers le système nerveux central et tout. Donc, ça se parle puis la job se fait. Donc, tes hormones, ils ont besoin d'être supportés puis ça a besoin de bien fonctionner en général dans ton corps pour que tes hormones fonctionnent bien. Bien, des hormones qui fonctionnent bien en général. Puis en ce moment, dans mon algorithme de réseaux sociaux, écoute, je vois des pubs à tous les deux secondes. C'est, pourquoi t'as tombé d'apalécie là? Hormones! Là, t'entends ça, t'sais, dans les pubs, après ça, tu te font une affaire puis même, je trouve qu'à les gens, en ce moment, tout ce qui est publicitaire pour régime, tout ce qui est publicitaire dans le travail sur tes hormones, tout le monde travaille sur tes hormones, t'sais. Ouais. Pourquoi on n'entendait pas tant parler de ça avant? C'est-tu moi qui n'avais juste pas ça dans mes recherches ou... Mais en fait, je pense aussi que c'est une question de mode. T'sais, moi, quand j'ai commencé dans l'alimentation keto, il y a cinq ans, on n'entendait pas parler, puis là, à un moment donné, ça a été la grosse mode de 2018 à 2022. Là, on ne voyait que ça dans les régimes, c'était keto, keto, let's go keto, puis let's go keto, t'sais. Et là, on dirait que c'est en train de se transformer et là, c'est, oh, bon, ton système hormonal, il faut que tu ailles travailler tes hormones, c'est ton métabolisme et tout ça. Mais toutes ces réponses-là étaient, toutes ces réponses-là, ces questions-là étaient là, puis c'était, oui, effectivement, il faut diminuer les sucres, oui, il faut aller supporter nos hormones, c'est juste que là, c'est comme la mode d'en parler vraiment beaucoup, t'sais, mais ça a toujours été, c'est pas comme nouveau, c'est, oui, c'est juste qu'avant, on n'en parlait peut-être pas comme ça, mais les hormones, ça a toujours été là, c'est la base aussi de ton métabolisme, c'est la base de ta santé mentale, t'sais, de tout ça, là, ouais. Puis comment ça s'accompagne les hormones, là, donc? Bien, ça revient toujours un peu à la même chose, c'est beaucoup avec tes habitudes de vie, donc gestion de stress, sommeil, alimentation, c'est sûr que ça va faire toute la différence. Puis quand on parle des hormones, t'sais, surtout au niveau de la femme, t'sais, en fait, je vais te dire deux choses, souvent les femmes vont, vont vouloir perdre du poids ou il y a un petit truc qui les fatigue et tout ça puis qu'ils veulent, qu'ils veulent modifier, puis là, oups, ils vont se diriger depuis cinq ans dans l'alimentation qui est tôt et faible en sucre, c'est bien pour un certain temps, mais les hormones, surtout au niveau des femmes, ont besoin des glucides pour être supportées, pas du pain blanc puis pas de la, t'sais, des sucres, des sucreries et tout ça, mais exemple, la patate douce, le navet, c'est des choses qui sont essentielles pour faire fonctionner notre glande thyroïde, pour faire fonctionner nos surrénales. Fait que le fait aussi d'être dans une, dans une alimentation ou dans un régime qui est restrictif, ça va stresser nos hormones et ça va les débalancer. Donc, on veut ramener un peu plus de simplicité puis de flexibilité dans l'alimentation pour aller rééquilibrer tout ça. Parce que, vu qu'on a un cycle sur 28 jours, on a l'ovulation, l'émenstruation et tout ça, il faut aller supporter puis donner à nos hormones ce qu'elles ont besoin tant au niveau de ta vie, de tes habitudes de vie, de ton sommeil et tout ça, mais aussi dans ton alimentation. OK. puis le cycle de 28 jours là, on le sait qu'il y a l'ovulation en plein milieu là. Oui. Mais entre, mettons, le jour 1 puis l'ovulation, le gars, l'homme va le vivre dans le 24 heures. Oui, c'est ça. Mais nous, mettons, qu'est-ce qui se passe dans les premiers deux semaines? Bien là, ce qui va se passer dans ton premier deux semaines, c'est qu'il va y avoir une fluctuation au niveau de l'hormone, de certaines hormones dans ton corps qui va faire que, ça se peut que dans les premiers deux semaines, tu aies des envies. En fait, dans les premiers deux semaines, ce qui va se passer, c'est qu'on se sent vraiment plus en pleine possession de nos moyens, on se sent fort, on est capable d'accomplir plein de choses et tout ça. Puis là, c'est comme, on a l'énergie un peu de la nouveauté parce que les hormones vont faire que, ah, on est, tu sais, wow, ça va bien. On est capable d'être dans une alimentation ou d'être un peu plus strict et tout ça. Dans nos entraînements aussi, ça va bien. Puis après ça, quand on va rentrer dans la phase de l'ovulation puis après, les hormones vont commencer à chuter un petit peu et là, oups, on a besoin, tu sais, ça devient un peu plus compliqué puis quand on arrive proche de nos menstruations, bien là, avec les hormones, eux, vont arriver les fringales qui vont être là parce que là, on sent qu'on a besoin d'un peu plus d'énergie, d'être plus accompagné. Puis souvent, quand on arrive dans cette période-là, les filles disent comme, mais non, je ne peux pas manger là, je suis comme, il faut que je fasse attention et tout ça, mais non, quand tu arrives proche des menstruations la semaine avant, c'est là qu'on va dire, OK, là, cette semaine, let's go, les patates douces, les légumes racines et tout ça pour pouvoir aller aider, supporter, puis tu vas avoir tes fringales, tu vas en avoir vraiment beaucoup moins. Mais quand on arrive dans cette phase-là, on fait comme, puis là, on a envie de manger le chocolat, tu sais, il faut s'assurer d'avoir les bonnes choses au bon moment, tu sais, de ton... Si je comprends bien, toi, personnellement, tu fais ça, tu vas choisir tes choix de vie en fonction de ton cycle. Oui, mais là, moi, par exemple, j'ai plus de cycle, c'est ça l'affaire. Moi, je suis ménopausée, fait que moi, j'ai plus de cycle dans le fond hormonal concret, là, mais oui, avant la fin de mon cycle, moi, j'ai compris ça comme à la fin de mon cycle, vers début 40 ans et je fonctionnais comme ça et c'était fantastique et c'est ça que je fais aussi, c'est ça que je fais avec les femmes que j'accompagne qui sont en pré-ménopause, on fait de l'alimentation cyclique, on regarde c'est où ton cycle, là, voici, ah bien là, t'es dans ton ovulation, voici là, tu peux aller dans une alimentation plus stricte, parfait, il n'y a pas de souci, mais plus on va se rapprocher des menstruations puis plus là, on va augmenter un petit peu les glucides, donc les fruits, les petits fruits, les patates douces, les bons gras, ce genre de choses-là, oui, pour aller supporter tes hormones. Fait que d'avoir une alimentation cyclique qui suit ton cycle, je te dis là, ça fait vraiment une différence au niveau des hormones. Puis on n'a pas été chercher une médication encore, là, on a vraiment juste fait quelques changements comme ça. Tu vois, je trouve ça super intéressant, j'aurais tellement aimé ça qu'on m'explique ça au secondaire. Je le sais, c'est toutes des affaires qu'il faut qu'on apprenne à l'école, je le sais, c'est ça. Pour de vrai, avoir compris au secondaire, premièrement, juste l'acceptation des menstruations secondaires, dans mon temps, en tout cas, c'était un autre game, j'étais comme super gênée puis on n'en parlait pas, puis c'était gênant de demander un tampon si tu avais un problème, moi, j'ai même déjà fréquenté un gars, je n'avais même pas le droit de dire le mot « menstrué », il n'y a même pas de loin, il y en a un style. Mais là, c'est en train de changer beaucoup, là. Ben oui, ben oui, ben oui. On est dans un autre monde. D'ailleurs, il y a une école, c'est-tu à Sherbrooke ou à Gatineau qui vont offrir des produits d'hygiène personnelle aux filles dans les écoles secondaires? C'est un projet pilote puis ça a passé la semaine passée. Ah, c'est vrai que c'est autre, là. Tu vois, il y avait un gars que je connais, ça me fait rire qu'on se met à jarder comme si vous n'étiez pas là. Ah, c'est ça. Il y a un gars que je connais qui faisait une collègue puis il disait « ah, c'est des choses à donner dans le temps des fêtes, tu sais. » Moi, j'avais donné, mettons, du linge puis j'avais acheté, je m'étais trompée chez Costco, en plus, tu sais, faut-tu faire un jour chez Costco, c'est comme pas la place. Mais j'avais acheté genre des, c'est-à-dire protège-dessous, je sais, c'est pas, j'aime pas ça, c'est pas mon... Puis là, j'étais comme shit, j'avais ouvert le plastique puis j'étais comme « hé, ce que j'ai acheté-le ! » Puis là, j'étais comme pas gay que ça, j'étais comme « moi, ça m'intéresse pas ce produit-là, j'en veux pas. » Fait que je l'avais mis dans le sac, tu sais. Ouais. Je l'avais acheté sur Costco fait que c'était un shitload de petites boîtes de plein d'affaires. Ben oui. Fait que là, le gars était comme « ah ouais ? » Je suis comme « ben... » Oui, oui. Oui. Puis il m'a réécrit pour me dire « les petites filles à l'école secondaire où j'étais allée faire les cadeaux, pleurait de joie. » Ben non! On n'est pas en 1822, là. Non, non! C'est arrivé l'année passée. Puis moi, j'étais comme « oh shit, tu sais... » Tu sais, moi, je le donnais mais je me disais « peut-être que ça va servir à quelqu'un. » Ben, tu sais, il lui disait « écoute, je prends le temps de te le dire, là. » Il était ému. Il y en a qui pleuraient. Il était comme « merci, hé, tu sais. » Puis il fouillait dans la sacre. Puis tu sais, j'étais comme « mon Dieu, le besoin est... » Prends-toi au Québec, là! Oui! T'imagines ailleurs, là. Oui, mais non! Non, non, il y a un besoin criant, effectivement. Oui. Mais ça pour dire que j'aurais aimé ça au secondaire apprendre que je pouvais supporter mon cycle, que mon cycle avait une importance aussi grande dans ma vie. Ben oui! Oui, oui, c'est ça. C'est important. Tu sais, c'est important. On n'apprend pas. De toute façon, on n'apprend même pas comment calculer un cycle chez la fille. Puis c'est vraiment super important, là, d'apprendre à calculer ton... à connaître ton cycle, connaître ton corps. C'est quoi les signes d'une ovulation? Tu sais, c'est ça. Puis de dire aux filles que oui, ça se peut que tu te sentes plus fatiguée, irritable, que t'es... Tu sais, c'est normal, là. Oui, c'est ça. Avec le surplus d'estrogène qui arrive, qui fait des... Fait que... C'est fou, hein? On dirait que... Ça m'intéresse, là, mais on dirait que moi, je me suis toujours dit « Ben non, Chris, continue, t'es capable. Continue, t'es capable. Laisse-toi pas arrêter par ça. Au lieu de faire... Hey, je pourrais peut-être l'accompagner comme du monde. » Ben oui, il faut s'honorer. C'est ce que j'essaie de faire, moi, le plus possible avec mes enfants qui viennent de rentrer dans un cycle. Puis moi, j'essaie de leur amener ça de façon positive, d'honorer. T'es fatiguée, tu vas être menstruée, c'est parfait. Reste couché, fatiguée. Oui, fais ce que t'aimes. Tu sais, c'est tellement, tellement... Ça va tellement changer tes menstruations. Ça va tellement être mieux si tu vas pas contre ton corps. Ben oui, je suis allée des années contre. Ben oui, on a toutes fait ça à contre-courant avec... Mais non, on est capable, on est capable de faire formation. Mais tu sais, c'est juste parce qu'on n'est pas au courant des affaires, on le sait pas, mais si on l'avait su, on aurait arrêté d'être contre nous. Ben oui, exactement. Je suis contente de savoir que j'étais pas tout seul à être contre moi. Non, 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 c'est ça, t'es pas tout seul, c'est sûr, ouais. Fait que c'est toute une perception qu'il faut changer aussi, là, ouais. Oui, vraiment. Puis est-ce qu'on a des perceptions à changer pour les autres hormones, d'abord? Parce que tu sais, tu sais, mettons, on comprend les hormones, tu sais, comment tu vas appeler ça, les hormones... Ben, les hormones sexuelles, tout ça, c'est... Tu sais, puis comme les ovaires qui vont sécréter l'estrogène, tu sais, l'estrogène, elle a à peu près 300 fonctions dans le corps. Fait que c'est pas juste de sécréter tes... de sécréter des ovules ou bon, tout ça, mais elle a énormément de fonctions, l'estrogène, au niveau du cerveau. OK? Fait que quand tu rentres en priméopause, quand on rentre en priméopause, ben, c'est là où les ovaires vont vraiment cesser ou diminuer de produire les estrogènes, tu sais. Fait que si t'en as moins, oui, tu fais... T'as plus d'ovules, tu vas être de moins en moins menstrué, mais dans ton cerveau, tu vas chercher tes mots, t'auras plus de mémoire à court terme, tu sais, c'est comme... Tu sais, tout ça, là, moi, on m'a pas expliqué ça, là, la première fois, là, à 40 ans, 41 ans, que je me suis mise à chercher mes mots puis à perdre ce que je voulais dire, je suis là, comme... C'est sûr, je fais de l'Alzheimer, c'est clair, c'est sûr, parce que... Puis ce que je trouvais difficile, c'est que je me disais, je le sais que je veux dire quelque chose puis je le sais que je voulais dire, mais là, je m'en souviens plus. Fait que de savoir qu'on voulait dire de quoi, mais qu'on s'en souviens plus, c'est stressant plutôt que tu t'en souviens plus, tu t'en souviens plus, mais là, tu dis, oui, je le sais. Fait que ça, c'est l'estrogène qui joue dans le cerveau. Fait que, tu sais, si on savait ça, si on nous expliquait ça, on dirait comme, OK, bon, on va calmer le pompon, là, c'est peut-être pas l'Alzheimer, mais c'est peut-être plus mes estrogènes qui sont en train de diminuer tout ça. Ben, tu sais, la question qui me vient, s'il y a-tu quelque chose à faire avec ça, tu sais, mettons, moi, je me rends compte, là, je sais que je perds mes mots puis c'est la morphine, puis là, ça me fait me dire, hum, je vais checker après, d'un coup, je m'en rendais pas compte puis c'est arrivé. Ouais, c'est ça. Tad, tad, tad. Mais tu sais, il y a-tu quelque chose à faire? Il faut juste accepter. Ouais, c'est sûr qu'il faut accueillir parce que des fois, accepter, tu fais comme « Asti! » Fait que des fois, c'est plus d'accueillir qu'à ce qui est là, mais ça revient. Le corps est une machine exceptionnelle. Ça revient à un moment donné, « Oups! » Tu vas comme retrouver un peu ta mémoire et tout ça, mais c'est une phase par laquelle il faut passer, tu sais, puis il y a plein de symptômes en ménopause puis en pré-ménopause, de peau sec, anxiété, stress, migraine, perte de mémoire, perte de mots qu'on ne sait pas les médecins ne le savent pas non plus puis de plus en plus, l'après-ménopause arrive jeune. Moi, je vois des filles qui ont 35-36 ans qui ont déjà des symptômes puis quand ils vont voir le médecin, le médecin se dit « Non, c'est pas bien, t'es même trop jeune pour se faire la ménopause, moi, te donner un petit Xanax ou quelque chose pour gérer ton anxiété. » Mais non, non, c'est le fait qu'elle produit moins d'estrogène qui fait que ça va monter le stress, bon, tu sais, tout ça. Fait que, ouais. Ah, c'est vraiment intéressant. Oui, c'est intéressant, mais on n'en parle pas. Fait que c'est super que t'en parles aujourd'hui parce que ça va enlever beaucoup de pression aussi au niveau des fans de dire « Oh my God, OK! » Ça vient de m'en enlever, là. Ben oui, ben oui. Je pense pas d'être en premier ménopause encore, mais ça s'en vient, j'imagine. Oui, oui, c'est ça. Puis il y a possibilité que ça soit une période agréable, là, cette période-là aussi, là. Tu sais, c'est pas tout, on dit tout le temps rien. Surtout si on se soutient en sachant les affaires. Ben oui, c'est ça. Tu sais, cette espèce de sororité entre femmes, c'était super important, là. Oui, oui. Mais c'est ça, je me demandais juste avant qu'on termine, là, mettons, vu que j'avais une perception négative de mes hormones sexuelles ou de mon système hormonal en général, puis que j'allais souvent contre moi, puis que j'ai des perceptions à changer, puis j'ai des, tu sais, plus de douceur, puis juste de dire « Hey, il y a quelque chose à faire pour me supporter. » Je l'ai besoin de toute façon. Là, c'est en train de changer des choses dans ma tête, mais y a-tu d'autres hormones dans mon corps que j'ai une mauvaise perception ou je ne le sais pas? Bien, tu sais, comme je te disais, la thyroïde, elle, elle va gérer beaucoup au niveau de la température puis le métabolisme. Fait que oui. Fait que si ta température, si t'as tout le temps froid aux mains, froid aux pieds, ou si t'as de la misère à perdre du poids ou tu prends du poids, tu sais, souvent, ça peut être juste un débalancement, un dérèglement au niveau de la thyroïde. Fait que oui, on devient frustré, si je prends du poids, je ne sais pas pourquoi, mais quand on fouille un peu, on se rend compte que ah, c'est la thyroïde ici qui manque de diodes ou qui manque peut-être des petites choses pour aller la stimuler un petit peu. Fait que oui, c'est ton amie, la thyroïde et tout ça, c'est notre amie. Nos hormones sont nos amies, comme notre inflammation est nos amies. C'est juste des messages qu'ils nous envoient. Quand ça ne file pas, quand ça ne marche pas, c'est notre corps qui nous dit hey, il y a quelque chose qu'il faut que tu modifies. Puis si tu fais des modifications dans ton alimentation puis dans ta vie, dans tes habitudes de vie, puis que ça continue, bien là, c'est peut-être bon d'aller consulter un médecin justement pour dire OK, bien là, j'ai fait telle, telle, telle affaire, ça ne fonctionne pas, what's next? Mais sinon, avec certains changements, ça peut fonctionner. Oui, mais ça donne de l'espoir vraiment beaucoup puis c'est drôle parce que, tu sais, moi, ma mère est décédée ça fait quand même longtemps. Je me souviens, quand j'étais jeune, je trouvais qu'elle ne chialait pas. Oui. Elle ne sait jamais quand elle avait mal, elle n'allait pas mal. Tu sais, puis c'est ça, comme quand ma mère est rentrée à l'hôpital, elle est morte genre quelques jours après, elle est en phase terminale. Moi, je ne savais pas non plus. Pour vrai? Oui, oui. C'est vraiment, c'est ça, ma mère, elle ne chialait pas. Fait que, tu sais, juste parce que dans notre cas, c'est fou ce que ça me fait notre entretien d'aujourd'hui parce que tu es en train de me faire prendre conscience que, veux, veux pas, moi, tu sais, je ne vais pas au médecin. Oui. Moi, je suis comme, je n'ai jamais rien, ça va bien, tu sais. Oui. Mais je comprends que j'aurais pu me soutenir de d'autres façons que j'aurais pu ne pas me combattre à plusieurs moments parce qu'on parle, c'est comme ça porte dans la tête, là, toutes les fois où j'étais, comme, je me suis forcée, je me suis forcée, je me suis... Puis c'est en train de me déranger, là. Puis je sais que, c'est mon éducation de, tu sais, tu iras, si tu as quelque chose de big, là, tu sais, je suis allée à l'hôpital, là, je me suis cassée une jambe, mais tu sais, c'est du monde qui m'ont forcée à y aller parce que moi, je me suis dit, ben non, je vais mettre de la glace, ça va passer. Ouais, non, c'est ça, ça marche pas, là. C'est ça, des fois, je suis un peu limitée, tout le monde. Mais c'est ça, ça fait que je me rends compte, c'est un... Tu m'as bien shakée pour que, qu'à partir de maintenant, je m'intéresse plus à comment je peux supporter mon corps qui est mon bolide le plus important parce qu'il ne va pas bien que je me rends compte. Genre, je le savais, mais on dirait qu'avec le côté des amis, c'est des messieurs, on dirait, je sais pas, ça vient comme de me faire, ben voyons, j'étais où, mon Christ? C'est ça que c'est ça que ça me fait. Faut pas oublier que la vie, c'est simple, OK? C'est simple. Si jamais t'es débordée, tu sais plus quoi faire, ça marche pas, puis tout ça, reviens simplement. Essaye de bien dormir, essaye de gérer ton stress, modifie un peu ton alimentation. Ouais. Après ça, après ça, on verra, on veut ramener de la simplicité un peu. Ben c'est ça, mais tu sais, c'est de revenir, parce que ça me rappelle un épisode que j'avais fait, quelqu'un me parlait, ou c'était peut-être une ancienne thérapeute, je me suis dit, qui me disait, les besoins de base, il faut toujours aller voir si les besoins de base vont bien. C'est comme la première affaire à faire. C'est la base, on revient toujours à la base, c'est toujours le plus important, quand tu sais plus quoi faire, puis même là, des fois, c'est même au niveau du travail, tu sais, t'as l'impression que si tu veux, tu sais, moi je suis entrepreneur, toi aussi, tu veux faire de quoi, on dirait que ça marche pas, reviens à base, est-ce que tu dors bien, est-ce que tu manges bien, tu sais, reviens à base déjà, ça fait juste, ça va faire des erreurs. Ah, j'adore ça, reviens à base, j'aime bien ça. Mon Dieu, je pense qu'on pourrait parler genre des heures, parce que j'ai un million de questions sur le corps humain, mais genre juste deux, ou si j'ai une heure, c'était beaucoup. Oui. J'aime ça, c'est vraiment intéressant. Je veux juste faire un rappel à tout le monde, tu t'appelles Pénélope Villeneuve, on l'a pas aimé. Oui, je l'ai pas aimé. Je vais l'admettre dans la nomenclature puis dans le post, de toute façon, moi je vais souvent sur ton site web, parce que t'as plein de recettes qui sont faibles en sucre. Oui. J'aime beaucoup. Fait que je vais mettre le post sur ton site web pour tes recettes et tout, mais tu fais aussi du coaching en privé, tu fais du coaching de groupe. Groupe, oui. Puis souvent, il y a la chaîne YouTube, podcast nourrir aussi. C'est comme son podcast, parce qu'il ne dure pas longtemps. Non. Il y a souvent 15, 20 minutes. C'est sur un sujet précis, puis tu fais le tour. Moi, je suis une grande fan. Je suis une grande fan. Ah, t'es finie. Mais je trouve ça vraiment le fun. Fait que je vais mettre pour les gens, partout où ils peuvent te rejoindre. Instagram, TikTok, Facebook, partout. Oui, oui. Je mettrai tous les liens parce que je trouve ça le fun. Tu sais, autant sur TikTok, tu vas mettre des recettes, ça va vite. Oui, ça va vite. Oui. En tout cas, moi je suis une fan de Pénélope Villeneuve. Ah, t'es finie. C'était bien le fun en tout cas. Ben oui, un gros merci. Je t'invite à rester avec moi. On se retrouve dans la loge dans deux secondes. Mais merci beaucoup pour toutes les explications. Ça me fait plaisir. Toutes les clics que tu m'as permis. Parfait. Oui, c'est vraiment le fun. Merci à toi. Merci d'avoir été là. N'hésitez pas à partager l'épisode, mettre un pouce, un cœur, une étoile. Je ne sais pas, c'est un projet qui est gratuit. Ça me donne un coup de main dans l'algorithme. On sait que ça fait l'algorithme. Fait que, ben merci beaucoup. Je m'appelle Mélanie Ganimé. On était avec Pénélope Villeneuve puis on se revoit très bientôt. Bye.